Dans les rues ensoleillées de Papette, capitale de Tahiti, nos quatre amis Black, White, Asti et Maurice la Grammère se dirigent mollement vers les bureaux des BMC où on les attend. Capitaine Gougounion ! Mais oui, j'attendais votre visite, M. Black, M. White. Oui, voici M. Maurice Champot et M. Spomane. Et vous nous attendiez aussi. Je suis tellement content de voir des gens qui arrivent de Paris. Tahiti, c'est un peu la province. Bon, eh bien, venons-en à votre expédition. Ah si, l'opération Alatone. Pas de nom. On m'a chargé d'assurer votre débarquement sur l'île de Coussicoussa, ou plutôt vos débarquements. Ah oui, parce que d'après ce que nous a expliqué le colonel Elmond Gaillard à Paris, l'île est en deux parties. Ah là là, deux parties tellement distinctes que la vie y est presque intenable. Conclusion, pour ne vexer personne, il faut qu'on débarque chacun de son côté. Ben voilà, voilà. Le but pour vous est d'atteindre le centre de l'île, où se trouve la base et où vous attend votre matériel. Oui, bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, d'après les instructions, vous, M. White, vous débarquez à Coussic sur la côte ouest. Et moi sur la côte est. À Coussac, exact. Et vous irez attendre votre camarade avec une réserve de carburant en un endroit appelé point 700. Point 700, c'est noté. Vous viendrez avec moi, Asté ? Oui, 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 alors comme vous voulez. Moi, vous savez, le trajet le moins fatigant, ce sera le préféré. Oh, la fatigue est la même. Bon, tout le carburant débarquera d'un côté pour éviter les complications. Mais la caravane Black devra attendre la caravane White au point 700. Vu ? Vu ! Le lendemain, à Coussic, sur la côte ouest de l'île, White et Maurice la Grand-Mère prenaient la tête de leur petit groupe. Prêt, Maurice ? Prêt, mon cher White ! Prêt, tous ! Alors, en avant ! Direction point 700. De son côté, Black, ayant débarqué à Coussac, avec les jerrycans d'essence et notre ami Asté, démarrait aussitôt vers le lieu du rendez-vous. Asté ? Si, monsieur Black. Tout est en ordre ? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Alors, c'est parfait, on peut partir. Vous êtes prêts, tous ? Ça doit vouloir dire oui. En avant ! Hélas ! Bien que se dirigeant l'un vers l'autre au même instant, nos amis étaient chacun de part et d'autre de la ligne de changement de date. Maurice ! Mon cher White ! Quel jour sommes-nous ? Vendredi, mon bon ami. C'est donc demain matin, samedi, que nous retrouverons Black au point 700. Sauf incident, oui. Eh ben, parfait ! Dites-moi Asté, nous sommes bien samedi ? Évidemment, monsieur Black. Vous avez bien vu que tout était fermé à Coussac. C'est donc demain dimanche que nous retrouverons White ? Si, bien sûr. Faites-lui de passer un message, alors. À dimanche, mon gars. Signez Black. Je m'en occupe. Comment expliquez-vous ça, cher White ? Ah, je ne comprends pas, Maurice. Il me dit « à dimanche, mon gars », alors que nous devons nous retrouver demain samedi. Il a peut-être décidé d'aller lentement et de prendre un jour de plus. Dans ce cas-là, inutile de nous presser. On va ralentir et s'offrir un jour, nous aussi. On pourrait peut-être envoyer un message radio, non ? Oui, bonne idée. D'accord, rendez-vous après-demain seulement. Je t'embrasse, signe White. Christophe, je ne comprends pas. Pourquoi que monsieur White dit « après-demain » ? Parce que je sais, moi, Asti. Sa caravane est peut-être fatiguée. Mais après-demain, ça fait lundi, alors. Eh bien sûr. Envoyez le message « Entendu pour lundi » au point 700, signe Black. Mais il est fou. Mais il est fou, Maurice. Black est fou. On est pressé par le temps, il nous recule encore d'un jour. On n'en finira pas. Je vais lui télégraphier que nous sommes d'accord. Mais que c'est assez reculé. C'est ça. Dites-lui « Entendu pour dans deux jours, mais assez traîné, le temps presse. » Ah ! Ça alors, ça alors, il exagère. Assez traîné, qui me dit. À moi. Ah ça, je dois dire. Il y a de l'exagération. On devait se rencontrer demain au point 700. Il me télégraphie « après-demain ». Bon, d'accord. Je n'ai pas entendu pour lundi. Et qu'est-ce qu'il trouve, il va me répondre ? D'accord. Pour dans deux jours, il m'a assez traîné. Non, je vous traîné, moi, ce traîneur. Ah non, monsieur Black. Vous n'énervez pas. Oui, je ne m'énerve pas. Je vais apprendre comme je traîne. Double allure. Nous filerons tout droit sur Fort Coco. Ça l'attend. Mais, monsieur Black, la consigne, c'est d'attendre avec le carburant au point 700. Il n'y a pas de consigne qui tienne. On fonce vers le centre. Et c'est tout. Et suivant les pistes incertaines au cœur de la brousse, deux petits groupes d'hommes se rapprochent de leur but. Ils le triompheront de toutes les embûches de la nature. L'ombre malsaine des mandolias, des jardivelles et des asparagus, les lianes perfides des gradoubliés et des fulfuls. La piqûre irritante des busbuses ou des grésilles femelles. La morsure douloureuse des colo-colo ou du redoutable phalanstère à monocle. Les fruits empoisonnés de la fustache des bois, le parfum entêtant des crapouilles aquatiques. Et la chute mortelle du terrible potiron sauvage, le rondibé du radada. Ils ont surmonté tous les obstacles, gravi les gruyères aux pentes sèches, descendu les puisailles, traversé les barbouilles, piétiné les jarvelots et forcé les bousiers. Et voici que se détache sur le ciel un groupe d'habitation. C'est le but du voyage. C'est Fort Coco. Monsieur Black, regardez, là vers l'est, devant nous. Au passant, Asti, Fort Coco. Monsieur Wild, voyez, là vers l'ouest, face à nous. Nom d'un chien, Maurice, Fort Coco. Et les deux groupes font leur entrée dans le village, l'un par l'est, l'autre par l'ouest, au même instant, avec un jour d'écart, puisque toujours séparés par cette fameuse ligne de changement de date. Tout le monde vient nous accueillir. Ah, mon cher Asti, nous sommes les premiers. Oh, regardez, une barbouille, ça doit être une huile, non ? Oh, il est bien maigre pour être une huile. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Uffnu vient souhaiter bienvenue, Fort Coco, aux deux imbéciles. Eh ? Quoi ? Imbéciles ? Ben, dis donc, c'est pas très gentil. Si, si vous êtes célèbres ici. Commandant a dit, j'attends quatre imbéciles. Nous très contents de voir déjà deux sur quatre. Les deux autres sont pas encore là ? Ah, non, non, mais signalé à l'ouest par les guiteurs. Si, on est quand même arrivé le premier. Oh, non, vous arrivez dernier. Quoi ? Mais vous dites qu'ils sont pas encore là ? Exact, mais quand eux seront là dans une demi-heure, eux seront les premiers. Ben, il est fou, c'est indonésien ou quoi ? Moi, indonésien, pas fou. Mais toi, t'es un jalpin brouché. Ici, ligne, changement de date. Vous arrivez ce côté, samedi, cinq heures, exact ? Oui, bien sûr, on est samedi, cinq heures, et après ? Autre côté, c'est vendredi. Donc, eux arrivent vendredi, cinq heures et demie, les premiers. Un jour avant vous. Christ, oh, ma tête ! Et une demi-heure plus tard, au milieu d'une foule de 15 ou 18 personnes, les deux groupes se rejoignaient. Vieille pomme de blague, on t'a bien possédé, hein ? Ah, tu me la copieras, là. On arrive une demi-heure avant lui et il fait le glorieux. Une demi-heure avant nous, peut-être, mais le lendemain. Il y a des coins de venir cinglés, d'un stopper. Allez, embrasse-moi, vieille pomme. Je peux pas ! Pourquoi t'es fâché ? Moi, pourquoi veux-tu que je sois fâché ? Ben alors quoi ? Ben moi, je suis samedi, je peux pas embrasser un type qui en est encore à la veille. Il m'a eu, il m'a eu, il m'a eu ! Mais dites-moi, dites-moi ! Mais c'est pas tout ça, mais il convierait peut-être de contacter le représentant du BMC. Ah, toujours cartésien, Maurice. Mais toujours, mon cher White, sauf le samedi. Une fnuf ! Oui, monsieur ? Oui, père, je te commande en Fort-Coco. À présent, quatre imbéciles, tous réunis. Une fnuf conduire chez le commandant. Pas ici, bandit, yo ! Salut, messieurs ! Je commençais à me faire quelques soucis. Soyez les bienvenus. Je me présente, commandant Montgaillard. Commandant Montgaillard. Mais vous êtes parent avec le colonel Montgaillard du BMC de Paris ? C'est mon frère ! Oui, entrez donc ! Ben oui, on est... Bon, alors, nous disons, bande de saloppers... Ah, c'est vrai ! Vous n'êtes pas encore habitués ? Non. À Fort-Coco, les choses et les mots n'ont pas la même signification que sur le continent. Ah oui ? Alors, idiot, abruti, crétin, saleté, etc. expriment ici les marques de considération, d'estime, voire de respect. C'est bien ce que je pense, c'est une coutume, le cas. Exactement ! Et si quelqu'un vous traite de pourri puant, vous pourrez être certain qu'il a pour vous la plus profonde admiration. Oui, mais je comprends très bien, mais comme ça, au débotté, a priori, ça surprend quelque peu. Vous vous y ferez vite. C'est bien vous, Maurice Champot, dit la grammaire, Black, White et Estis Poumante. C'est nous, mon crétin. Eh bien, bravo ! Eh bien, vous vous acclimatez rapidement. Vous verrez, ce vocabulaire particulier ne manque pas de charme. Bon, mon frère, le colonel Montgaillard... Ah, un beau sagouin, oui. Trop aimable. Charmant. Mais donnez les instructions qui vous concernent. Objectif numéro un, vous installer. Ah, ben, c'est pas de refus, sale cochon. Bon, eh bien, suivez-moi, je vais vous montrer vos pavillons. Quel ordure, là. Oh, c'est charissant. Très joli, exquis, exquis. Oh, mais alors, ça ne vous plaît pas. Ah, si, si, si. Ah, ben, vous dites charmant, très joli, ravissant. Mais vous auriez dû dire infect, dégoûtant, répugnant pour exprimer votre satisfaction. Ah, c'est juste, excusez-nous. Mais laissez-nous le temps de... Bien sûr, bien sûr. Pour le moment, d'ailleurs, je vous autorise à m'appeler commandant. Oui, on dit pas ça méchamment. Voilà. Alors, nous disons un pavillon pour deux. Alors, celui-là pour M. Black et White. Ah, comment, mais vous nous appelez messieurs ? Oui. Quelque chose qui va pas, vous êtes fâchés. Mais non, mais non, mais non. De temps à autre, il n'est pas mauvais de reprendre les usages continentaux. Oui. Comprenez-vous, petit crétin ? Bon, donc, Black et White dans ce pavillon-ci. Vos bagages sont arrivés, je les ai faits mettre en temps. Uff, neuf ! Oui ? Donne un coup de main, c'est quatre arriérés. Voilà, mon salaud. Dites-moi, il y a un piano mécanique dans votre matériel ? Oui, c'est moi que j'en fais. C'est parfait ! Rien ne pouvait m'être plus agréable. J'adore la musique classique industrielle. Eh oui. Alors, vous voyez, vous serez très bien. En pleine zone ouest, ce qui vous donne un jour d'avance. Un jour d'avance ? Mais oui, Maurice, voyons, à cause de la ligne de changement de date, voyons. Oh, n'idée ! Et cette mer, là ? C'est quoi ? C'est la Manche ou c'est la Méditerranée ? Le Pacifique, messieurs, l'immense et mystérieux Pacifique, est droit devant vous. Par-delà la ligne d'horizon à 200 km, votre objectif, l'atoll Anatole. L'atoll Anatole ! Oui, l'étrange atoll Anatole. Oui, vous savez, étrange ou pas, il ne nous fait pas peur. Tout au moins en tant qu'atolle. Certes, mais en ce qui concerne ceux qui sont dessus... Et ça, c'est une autre histoire.